Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de One Stop Info, voici les titres de l'actualité. La grande messe du pape François célébrée à l'aéroport d'Undolo en République démocratique du Congo. Devant plus d'un million de fidèles, le souverain pontife a appelé à la paix et au pardon. Un message de réconciliation délivré à l'heure où le conflit perdure dans l'Est congolais. Une femme à la tête du gouvernement en Guinée-Équatoriale. Le président Theodoro Obiang-Eman Bazogo a nommé à ce poste Manuela Rocabote, une première dans l'histoire du pays. Et puis la signature d'un accord entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Le pays devrait bénéficier d'un financement de 74,6 millions de dollars décaissés au titre de la facilité élargie de crédit. Les détails à suivre dans ce journal. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, c'est l'appel lancé par le pape François à l'occasion de sa visite en République démocratique du Congo. Première destination de sa tournée africaine. Parmi les temps forts de sa visite, une grande messe donnée ce 1er février à l'aéroport de Dolo à Kinshasa. La paix et pardon étaient notamment au cœur de son homélie à l'heure où le pays est secoué par une crise sécuritaire dans l'Est. Mildred Diamou. Le pardon, la communauté et la mission. Trois piliers pour restaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo selon le pape François qui a effectué le 1er février 2023 sa deuxième journée en terre congolaise dans le cadre de son 40e voyage apostolique. Il a affirmé alors qu'il présidait une messe ce même jour à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa devant plus d'un million de fidèles. Le souverain pontife s'est dit engager à accompagner la communauté congolaise. A vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire que je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est la mienne. Frères et sœurs, l'Église est et sera toujours de votre côté. Dieu vous aime et ne vous a pas oubliés. Plus tard dans la journée du 1er février, à l'annonciature apostolique de Kinshasa, le pape François a rencontré plusieurs victimes des conflits à l'Est de la République démocratique du Congo et des représentants de certaines organisations caritatives. Notons que deux provinces de cette partie du pays, le Nord Kivu et l'Ithuri, sont placées sous état de siège depuis mai 2021 par le président Félix Tshisekedi. En raison de la montée des violences, les victimes ont porté leurs souffrances au pape. J'ai 13 ans, élève de l'école primaire Tchamboko, je pardonne aux bourreaux qui m'ont kidnappé pendant neuf mois, pour qu'ils libèrent les autres enfants qui sont encore dans la brousse. Tout en déclarant son ferme soutien aux victimes des conflits à l'Est de la République démocratique du Congo, le pape François a lancé un message clair aux acteurs des violences et dénoncé les actes de viol, de massacre, de destruction et l'occupation des villages. C'est la première femme à occuper une telle fonction en Guinée équatoriale. Le 31 janvier, Manuela Rocabote a été nommée par le président, Théodoro Obiang-Gemam Bazogo, première ministre. Elle remplace à ce poste Francisco Pascual Obama à souhait. Pour assumer cette nouvelle responsabilité, la chef du gouvernement pourra notamment compter sur ses années d'expérience en tant que ministre déléguée à l'éducation nationale, à l'enseignement universitaire et au sport. Nathalie Mouf. Manuela Rocabote, elle, la première femme à occuper le poste de premier ministre en Guinée équatoriale. Nommée par le président de la République, Théodoro Obiang-Gemam, le 31 janvier 2023, elle est chargée de la coordination administrative du pays. Manuela Rocabote, ancienne ministre de l'éducation nationale, aura pour premier défi de constituer un nouveau gouvernement après la démission en bloc de l'exécutif précédent mené par l'ancien premier ministre Francisco Pascual Obama à souhait. Quand je me fixe des objectifs, je m'implique pour l'atteinte de ces objectifs en passant à l'action. Une femme portée à la tête du gouvernement consolide l'engagement de la Guinée équatoriale pour l'égalité des genres. Le régime équato-guinéen impose le même niveau d'exigence pour l'implémentation des politiques de santé et d'éducation, de même que pour la promotion de l'autonomie économique des femmes ou encore la promotion de l'accès des femmes et des enfants aux services sociaux de base. Pour la première fois en Guinée équatoriale, une femme est nommée premier ministre du gouvernement en charge de la coordination administrative. Ceci est une preuve supplémentaire de l'engagement envers l'égalité des genres et des opportunités dans le pays. Si c'est la première fois que le poste de premier ministre est occupé par une femme, les autorités de la Guinée équatoriale rassurent cependant que la représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision est effective depuis plusieurs années dans le pays. Lors de la dernière législature qui s'est achevée avec l'organisation des élections législatives anticipées du 20 novembre 2022, le Sénat équato-guinéen, avec à sa tête Maria Theresa et Foua Asangono, faisait partie des 16 assemblées législatives africaines ayant une femme au perchoir. Dans l'actualité également, un projet de loi qui suscite la polémique au Zimbabwe. Ce 1er février, le Sénat a adopté un texte de loi relatif au fonctionnement de la société civile. Le texte en question a déjà obtenu l'aval de l'Assemblée nationale et doit encore être approuvé par le président Emerson Nangagwa. Au cœur de la controverse, les organisations de la société civile ont interdiction de s'engager au sein de la vie politique selon le projet de loi. Le document permet même au gouvernement de s'immiscer dans leur gestion. En cas d'infraction, des sanctions seront appliquées. Les personnes pourront en effet être condamnées à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Elles s'exposent aussi à un risque de fermeture de leur organisation. Au Maroc, le gouvernement donne un coup d'accélérateur pour favoriser la création d'emplois. 26 projets d'investissement d'une valeur d'un peu plus de 28 milliards de dirhams ont été approuvés. L'industrie, le tourisme et l'immobilier sont entre autres les secteurs ciblés. D'après la Commission nationale des investissements, ces projets devraient créer plus de 3 000 emplois directs. Les détails avec Marie-Raphaëlle Antolo. Le gouvernement marocain a approuvé 26 projets d'investissement d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'activité. Les dix projets ont été approuvés le 28 janvier par la Commission nationale des investissements. Les secteurs choisis comprennent notamment l'enseignement supérieur, l'industrie, le tourisme et l'immobilier. D'après la Commission nationale des investissements, ces projets devraient permettre de créer 3 735 emplois directs et 23 182 emplois indirects dans le pays. Au cours de cette dernière Commission, nous avons passé 12 dossiers avec 12 conventions. Il y a eu également 14 dossiers d'avenant pour un montant total de 28 milliards de dirhams et 27 000 emplois directs et indirects. En termes d'opportunités d'emploi, le secteur de l'enseignement supérieur est le principal pourvoyeur avec un total de 1 560 emplois directs projetés, suivis du secteur du commerce et de l'immobilier puis du secteur du tourisme. Par ailleurs, les projets à capitaux nationaux représentent 86 % des investissements projetés avec près de 27,5 milliards de dirhams. C'était une commission de clôture de la précédente charte et à partir de maintenant, nous allons passer les nouveaux dossiers sous la nouvelle charte de l'investissement avec la loi 0322 qui porte la nouvelle charte de l'investissement. Ces chantiers structurants, selon le chef du gouvernement Aziz Akhanouch, contribueront à promouvoir l'attractivité et la compétitivité du royaume et à renforcer le climat de confiance qui fait du Maroc une destination d'investissement attractif. Soulignons que depuis le début de l'actuelle législature, 84 projets de convention et d'avenants ont déjà été approuvés pour un montant total de 67,6 milliards de dirhams ainsi que la création de 10,259 emplois directs et 33 418 emplois indirects. 74,6 millions de dollars, c'est le financement que le Fonds monétaire international devrait octroyer au Cameroun. Une enveloppe qui résulte d'un accord conclu à l'issue d'une mission d'une délégation du FMI effectuée dans le pays durant le mois de janvier. Dans un communiqué, l'institution estime que le pays a fait preuve d'une certaine résilience face au choc du coronavirus, affirmant par ailleurs que la croissance devrait atteindre 4,3% en 2023. Nathalie Mouf. Le Cameroun et le Fonds monétaire international FMI sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC et du mécanisme élargi de crédit à informer un communiqué de l'institution de Bretton Woods du 30 janvier 2023. Le Cameroun aura accès à un financement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux, équivalent à environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023. Le Cameroun a démontré de la résilience face au choc de la pandémie du Covid-19. Après une augmentation de 3,6% en 2021, la croissance du PIB réel devrait s'établir à 3,4% en 2022. L'inflation globale devrait atteindre 6% en fin 2022, essentiellement tirée par une hausse des prix des produits alimentaires, consécutive à l'accroissement des coûts d'importation et des pressions sur l'offre intérieure. Les autorités ont exprimé leur engagement constant à maintenir la stabilité macroéconomique et à réduire davantage le déficit budgétaire primaire hors pétrole à 2,2% du PIB afin de contenir la dette publique à 43% du PIB en 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur les politiques économiques. Pour conclure, la troisième revue du programme appuyé par la FEC dans un contexte où le pays affiche des perspectives positives pour l'année 2023. À ces problèmes structurels, il y a aussi les problèmes de bonne gouvernance. Donc oui, à l'aide financière du FMI, mais cette aide financière devrait être utilisée de façon efficace en se concentrant sur les infrastructures telles que l'énergie et les routes afin d'augmenter notre productivité de notre économie. Ce 1er février 2023, la première répercussion de l'accord entre l'État camerounais et le Fonds monétaire international est visible. Dans les stations-service, les prix du carburant à la pompe sont en hausse de 15,8% pour le super et 31,11% pour le gasoil, passant respectivement de 630 francs CFA à 730 francs CFA et de 545 francs CFA à 720 francs CFA. Ce renchérissement est consécutif à la réduction de 50% de la subvention sur les produits pétroliers instruits par le chef de l'État, Paul Biya, sur proposition du FMI. L'actualité sportive à présent avec un point sur le championnat d'Afrique des nations de football. A la finale prévue le 4 février prochain sera disputée par l'Algérie et le Sénégal. Le pays haut est parvenu à décrocher son ticket en dominant largement le Niger sur un score de 5 à 0. Les Lyons de la Teranga ont quant à obtenu leur qualification en s'imposant 1-0 face à Madagascar. On fait le point sur ces rencontres avec Joël Ballot. L'Algérie, pays haut du Châne 2023, est en finale. Les FNEC Majestu ont remporté la demi-finale face au Niger par un score de 5 buts à 0. Les poulons de Majid Bouguera ont fait la différence en première période grâce à des réalisations d'Abdelawi, un doublé du meilleur buteur de la compétition Aymen Mayous, un but de Katakoré contre son quai un but en fin de partie de Sofia Bayazid. La finale face au Lyon, je pense qu'elle va être très difficile malgré peut-être le message fort envoyé par l'Algérie face au Niger avec cette large victoire 5 buts à 0 et encore une fois un nouveau match sans encaisser le moindre but. L'Algérie se présente certes en tant que favori parce qu'elle organise, parce qu'il y a le soutien populaire. On a vu combien il était important hier à Oran, mais ça reste une finale. Une finale, comme on le sait, c'est d'abord un match qui se gagne. S'il y a des choses peut-être à faire, c'est de garder la même motivation. Lors de la deuxième demi-finale de la compétition, les Lyons à prime de la Teranga pour la première fois de leur histoire ont obtenu une qualification à la finale du Chan grâce à un but de pape Amadou Diallo face au Madagascar. Ça me faisait mal de voir que notre football local était sous-estimé. Aujourd'hui, les gamins sont venus dans ce championnat vraiment très relevé et montraient que notre football est loin de ce que les gens pensent. Aujourd'hui, on est en finale, on est contents, on est heureux. On aimerait bien partir avec la coupe. Entamée le 13 janvier, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations affiche une finale inédite le 4 février. L'Algérie, pays hôte, sera face au Sénégal qui signe son grand retour après 12 ans d'absence. Madagascar, arrivé en demi-finale pour sa première participation, essaiera de rentrer avec la médaille de bronze face au Niger le 3 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada